Écoutez le monde changer. Le Goncourt et le Renaudot, deux des plus prestigieux prix littéraires attribués aujourd'hui à une vingtaine de minutes d'intervalle. On commence avec Le Goncourt, Nicolas Carreau, quatre romans en finale, un seul primé à l'arrivée et il était donné favori. C'est Hervé Letellier pour l'anomalie. Effectivement, le favori et pour une raison très simple, il est à la fois hyper littéraire et très grand public. Or, Le Goncourt, cette année, ce qu'il voulait, c'était booster les ventes en librairie, aider les libraires. Et parmi les quatre, c'est celui qui se vendra le plus facilement, sûrement. En plus, c'est un roman virtuose parce que Hervé Letellier fait partie de Loulipo, le laboratoire littéraire. Et donc, il joue avec les styles. Chaque personnage, il y en a huit de son roman, correspond à un style littéraire. C'est complètement fou. Alors, l'histoire, rapidement, quand même, c'est un vol Paris-New York qui se passe très très mal, qui rentre dans un cumulimbus, turbulence incroyable. Tout le monde fait sa prière, même les athées. Finalement, il se pose à New York. Trois mois plus tard, la tour de New York remarque dans le ciel un vol Air France, le même numéro, même équipage, même passager. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une duplication. C'est-à-dire que ces 150 passagers se retrouvent avec un double d'eux-mêmes sur la planète. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, on suit huit passagers et on les voit se confronter à cette bizarrerie. Voilà, vraiment, c'est un roman génial chez Gallimard, à la blanche. Et puis, effectivement, le prix Renaudot qui a été attribué à Marie-Hélène Laffont pour Histoire du Fils, vous l'avez dit, une histoire très Marie-Hélène Laffont, qui parle de famille, des bonheurs simples, mais aussi des grands vertiges des histoires de famille. Ça se passe entre le Lot, le Cantal et Paris. Et puis, il y a le Renaudot Essai aussi, qui a été attribué à Dominique Fortier chez Grasset pour les villes de papier. Merci Nicolas Caro qui nous donne, comme toujours, à chaque fois, envie de lire.